Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Diogu Nimo Mathurin, enseignant de psychologie appliquée à l'éducation. Avant de commencer notre cours, nous allons prendre la plaine de pourr'encher le B.O.A. vous en pensez. Envoi sur le B.O.A. Après ma leçon sur la notion d'intelligence, mon camarade de classe ne sait toujours pas en quoi il est important de maîtriser la taxonomie des objectifs du domaine psychomoteur du domaine intellectuel ou cognitif du B.O.A. Pour l'amener à mieux saisir son importance, il était donc demandé de décrire chaque niveau de pensée de cette taxonomie en faisant ressentir au moins trois verbes d'action correspondant à chaque niveau de pensée. Alors, voyons donc ce que vous avez trouvé. Parlant donc des niveaux de pensée dans la taxonomie de Bloom, nous avons le tout premier niveau qui est la connaissance. Et nous avons décrit la connaissance comme étant le niveau dans lequel l'élève développe des capacités de mémorisation. Les verbes qui peuvent être utilisés dans la formulation des objectifs d'apprentissage sont par exemple identifiés, définis, rappelés, énumés, énumérés. Il y a plusieurs autres verbes là-dessus. Le deuxième niveau de pensée est la compréhension qui intègre les éléments de l'âme de connaissance. Dans la compréhension, il est question pour l'enfant de reformuler en utilisant ses propres mots, en trouvant ses propres concepts, un énoncé ou de reformuler un résumé en utilisant ses propres mots. Là, on peut utiliser des verbes d'action tels que réinterprétés, tels que reformulés, tels que expliqués. Et nous passons là au troisième niveau de pensée qui est l'application. L'application qui, bien évidemment, intègre également les deux niveaux précédents. Dans l'application, l'élève est appelé à utiliser des situations apprises dans la classe pour résoudre des problèmes, ou utiliser les connaissances acquises en classe lors d'une situation pour résoudre des problèmes dans d'autres situations. On a souvent eu à appeler cela la transposition didactique, où l'élève doit utiliser des connaissances acquises en classe, par exemple, puis ça peut s'agir d'un théorème ou d'une formule, pour résoudre un problème, pour résoudre une situation où il sera question d'utiliser cette formule. On peut également, effectivement, demander à l'enfant d'appliquer, de calculer, ou d'exercer. Il y a également, effectivement, plusieurs autres verbes qui peuvent être utilisés. Le prochain niveau, qui est le quatrième niveau de la taxonomie de Bloom, et qui intégrne aussi les trois niveaux précédents, est l'analyse. Dans l'analyse, il est question de développer les capacités d'interprétation, de décomposition. Et là, les verbes à utiliser peuvent être analysés, décomposés, réfèrent à la structure. Le prochain niveau, qui est le cinquième, est la synthèse, qui vient après l'analyse, et où l'élève est appelé à développer ses capacités d'interprétation. On peut demander à l'élève de synthétiser, on peut demander, on peut formuler les objectifs en utilisant les verbes tel que synthétisé, tel que reformulé, tel que résumé. Et enfin, le tout dernier niveau est l'évaluation. À l'évaluation, l'élève est amené à juger, apprécier, ou à examiner tout simplement une situation, donner son point de vue, donner un jugement de valeur. Alors, nous avons dit la dernière fois, dans cette classification, dans cette taxonomie, les objectifs pédagogiques du domaine cognitif ou intellectuel de Bloom, il y a des niveaux qui seront dits des niveaux inférieurs, qui comporte la connaissance, la compréhension et l'application. Il y a des niveaux supérieurs qui portent sur l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Voilà, donc, c'est les deux questions dans ce devoir à faire à la maison. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec nos sciences d'apprentissage en faisant notre septième leçon qui porte sur le développement intellectuel chez l'IAGF. Nous sommes toujours dans le chapitre portant sur le développement intellectuel et les activités intellectuelles. Alors, dans cette leçon, comme nous avons souvent l'habitude de le faire, nous aurons d'abord à vous présenter les objectifs, où on aura des prévequis. On va entamer notre situation ou nos activités d'apprentissage par une situation de problème. Après ces activités d'apprentissage, nous aurons un exercice d'application et, à la fin, vous aurez un devoir à faire à la maison. Alors, ce qu'est des objectifs. À la fin de cette séance d'apprentissage, vous devez être capable de décrire les stades du développement intellectuel chez l'IAGF et des stratégies qui peuvent être utilisées pour stimuler l'intelligence ou le développement intellectuel de cet enfant à chaque stade. Deuxièmement, vous allez pouvoir présenter les différents facteurs qui influencent le développement cognitif. Et, en troisième position, vous serez capable d'établir la relation qui existe entre l'âge mental et le quotient intellectuel. On voit donc les trois objectifs qui vont vous servir de guide tout au long de cette heure le sort. Ce qu'est des prédélectifs. Vous savez déjà comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence et, encore, le développement intellectuel. Vous savez, lors du couple de la leçon précédente, nous avons dit que le concept d'intelligence était diversement apprécié ou définible selon les auteurs. On a des auteurs qui étaient dans la perspective d'une intelligence, d'une capacité spécifique. Il y en avait d'autres qui étaient dans la logique d'une capacité ou d'une attitude plus globale. Donc, nous avons défini l'intelligence comme étant une attitude spécifique ou une capacité spécifique ou une attitude globale à s'adapter à des situations nouvelles ou à résoudre des problèmes nouveaux d'une façon beaucoup plus originale. Ensuite, on a défini le développement intellectuel comme ce processus par lequel l'intelligence de l'enfant ou de tout individu se développe dès la naissance jusqu'à son âge adulte. Et ce processus intègre donc des différents stades tels que théorisés par Papiagène. Et enfin, nous avons parlé également des types d'intelligence. Et dans ces types d'intelligence, nous avons, nous sommes servis, nous sommes appuyés sur Erwath Gatner qui a publié un ouvrage sur les intelligences multiples. Et dans ces intelligences multiples, il recense ce type d'intelligence. Nous avons entre autres l'intelligence kinesthésique, l'intelligence linguistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence visuelle, et ainsi de suite. Donc, il a distingué cette idée d'intelligence sans oublier l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Maintenant, pour commencer donc nos activités d'apprentissage, prenons donc notre situation de problème qui va nous permettre de dérouler la leçon du jour. Prenez donc la situation de problème. Pour Piagène, le développement intellectuel s'organise autour des quatre périodes de successivité. Pour mieux expliquer cela à votre camarade absent dans la leçon précédente, il vous est demandé de décrire les stades du développement intellectuel chez Piagène, de présenter les facteurs qui influencent le développement cognitif, et enfin, d'établir la relation qui existe entre l'âge mental et le conscient intellectuel. Nous allons d'abord le premier point. Notre premier objectif quant à ce, la présentation ou la description des stades du développement intellectuel chez Piagène. Le tout premier stade dans la théorie cognitive de Piagène est le stade sensorie moteur. Ce stade va donc de 0 à 12 ans. Piagène nous fait comprendre donc que ce stade est caractérisé par une intelligence sensorielle et motrice tel que le nom l'indique. Le stade sensorie moteur. Donc, ce stade est caractérisé par une intelligence sensorielle et motrice. il n'y a ni représentation ni construction d'eau. Or, en ce moment, la principale acquisition qui est faite dans ce stade est la permanence, ce qu'il a appelé la permanence de l'objet qui comporte également six sous-stades. Alors, dans cette permanence de l'objet, il s'agit, dans cette permanence de l'objet, en fait, désigne le fait pour l'enfant de rechercher un objet lorsque celui-ci disparaît de son champ visuel. Donc, l'objet qui existe dans le champ visuel de l'enfant, l'enfant va suivre l'objet du regard et lorsque l'objet est caché derrière un écran, l'enfant ira chercher l'objet. C'est-à-dire que l'objet commence à être présent dans son cerveau, dans son espace interséché. Alors, dans ce stade, il n'y a ni langage ni représentation. L'intelligence est essentiellement motrice et sensorielle. Le deuxième stade dans cette théorie de Piaget est le stade préopératoire qui va de 2 à 5-6 ans. Alors, ce stade est caractérisé par, d'abord, la pensée représentative. Quand on parle de la pensée représentative, il s'agit de ce que Piaget lui-même a appelé l'imitation différente. Donc, l'enfant peut parfois, vous vous allez avoir en compte que dans cette tranche d'âge, l'enfant imite les adultes, l'enfant imite les animaux, l'enfant imite les objets et même en absence de ces objets ou de ces animaux, l'enfant peut imiter. Par exemple, l'enfant dira, par exemple, pour signifier le chat. Donc, l'enfant utilise un signifiant pour représenter un signifiant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'imitation différente. On a les jeux symboliques. Dans ces jeux symboliques, vous allez constater que les enfants vont jouer peut-être aux jeux de maman, des papas et des enfants ou au jeu du policier et du bandit, ce qu'on appelle donc un jeu symbolique. On a également, dans cette caractéristique qui est la pensée représentative, on a le dessin, on a l'image mentale et on a le langage parce que c'est effectivement dans ce moment que l'enfant acquiert le langage. L'enfant peut déjà utiliser des mots, des pseudo-mots, des mots, des pseudo-phrases ainsi de suite pour exprimer sa pensée ou exprimer un besoin. La prochaine caractéristique de ce stade préopératoire est la pensée intuitive et égocentrique. On parle par exemple du fait que l'enfant soit pointilliste ou du fait que l'enfant voit les choses d'une façon, s'intéresse à quelques minuscules détails d'un objet lorsqu'il est en situation d'apprentissage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande ou on demande aux enseignants qui tiennent le pré-scolaire, c'est-à-dire la maternelle ou les enseignants qui tiennent le niveau 1 de toujours illustrer le son en utilisant des signes particulières que des traits de couleur en soulignant ainsi de suite parce que la graine de couleur va attirer l'attention de l'enfant étant donné que l'enfant en ce moment a une vision beaucoup plus égocentrique donc on parle de la pensée intuitive et égocentrique parce que l'enfant ramène tout à lui l'enfant ramène tout sa femme doit dire c'est la voiture de mon père c'est la maison de mon père c'est la roue de mon père la pensée d'enfant est la pensée d'enfant est donc égocentrique on parle également du sécretisme de la transduction les acquisitions intellectuelles de ce stade sont effectivement ses capacités de classification et de sériation l'enfant effectivement dans cette range d'âge est capable de classer les objets suivant les couleurs de classer les objets suivant les formes ou de classer les objets suivants dans les caractéristiques bien définies le prochain stade qui est le troisième stade de chez Piaget est le stade des opérations concrètes ce stade va donc de 6 à 11-12 ans alors dans ce stade pendant ce stade il y a des éléments caractéristiques qui permettent d'identifier ou de juger le niveau de développement intellectuel de l'enfant parmi ces caractéristiques on a par exemple la chute de l'éco-centrisme l'enfant le centre du progrès de l'enfant n'est plus capable d'un centre ou plus de celui il est capable de se décentrer ou d'intégrer le point de vue des autres il est sensiblement que l'enfant peut intégrer un groupe travailler avec les autres cèdres ça va créer ce que Dikoski appellera plus tard le conflit socio-cognitif c'est d'ailleurs ce conflit qui va susciter le développement intellectuel voulait l'apprentissage de certains enfants donc l'enfant en ce moment est capable de se décentrer et quitter son point de vue et admettre le point de vue des autres il a donc cette attitude à travailler dans le groupe ou à travailler en collaboration avec ses camarades de classe on a également l'accès aux représentations à la matérialisation et plus encore à la réversibilité opératoire et logique lorsqu'on parle de la réversibilité il s'agit ici pour le fait pour l'enfant de comprendre qu'on peut avoir A qui conduit à B une action que A qui conduit à une action B et de la même façon on peut quitter de l'action B pour l'action A c'est ce que l'appelle dans la réversibilité la réversibilité il y a également ce qu'il a appelé les opérations de conservation dans ces opérations de conservation il y a plusieurs niveaux de conservation il y a la conservation de longueur la conservation de matière la conservation de substance la conservation des grandeurs Piaget a essayé de distinguer ce type de conservation on peut utiliser il y a par exemple l'étude dans sa démarche expérimentale la pâte à modeler on peut prendre la même quantité de pâte on fait une baguette on fait un crito on met la pâte plate et donc on aura la même quantité de pâte quel que soit les fonds qu'on va donner à la pâte la pâte va garder la même quantité lorsqu'on met un volume d'eau dans un récipient quand on le transvase dans un récipient plus large ou plus étroite le volume d'eau doit rester le même ce qu'on appelle dans le principe de la conservation qui est donc une caractéristique du stade des opérations concrètes il y a un troisième en quatrième lieu l'accès aux opérations logico-mathématiques et infralogiques lorsqu'on parle des opérations logico-mathématiques et infralogiques il s'agit tout simplement la capacité pour l'enfant de ce stade à effectuer des opérations d'addition à effectuer des opérations de substation de multiplication et bien évidemment de division bien évidemment comme dans la logique de Piaget les stades sont considérés comme des étages d'un édifice et donc un stade supérieur intègre les acquisitions du stade précédent on ne serait pas surpris qu'on craigne également comme acquisition de ce stade les capacités de séparation et de classification alors entre la partie de 12 ans et plus on a donc le 4ème stade de développement intellectuel qui est le stade des opérations formelles et donc c'est à partir de ce stade que l'enfant peut commencer à raisonner abstraitement à raisonner sans tout ne pas se fonder sur du concret sur des objets réels en ce moment on comprend que l'enfant développe une pensée ou une logique hypothético-déductive ce qu'on va appeler dans la pensée formelle ou la pensée inférentielle l'enfant est capable à partir d'une situation de tirer des conclusions de réfléchir abstraitement et de tirer des conclusions en ce cas on a également comme acquisition pendant cette période les analyses combinatoires on a par exemple ce que l'on peut déjà appeler le groupe INRC qui est le qualifié dans le groupe abéliens qui détermine le niveau supérieur de pensée chez l'enfant maintenant une fois fini le décrire et le stade de développement voyons ce qu'il y a de la stratégie pour la stratégie nous allons le dire d'une façon beaucoup plus vous ne devez pas en tant qu'enseignant commencer une leçon sans-tix fois tenir compte du matériel sans utiliser le matériel des tactiques concrets vous devez adapter votre langage au niveau du développement de l'enfant vous devez par exemple adapter votre leçon ou les ressources que vous allez enseigner au contexte à l'environnement de l'enfant vous devez également venir avec des objets concrets pour permettre aux enfants de les manipuler de les observer bref désercer le sens et vous devez donc stimuler je dirais la participation des élèves lors des sciences de l'apprentissage pour ce qui est l'ODR des facteurs du développement intellectuel Piaget en a distingué trois dans certains documents on peut voir quatre ces facteurs sont la maturation neurologique la maturation nerveuse ensuite les facteurs sociaux l'espérance et l'exercice c'est bon dans certains documents vous allez voir effectivement l'équilibration pour ce qui est la maturation neurologique il s'agit tout simplement de l'acquisition structurelle ou fonctionnelle des cellules nerveuses et ce qu'on dit lorsque une cellule nerveuse n'est pas vraiment mature l'information ne peut pas quitter de l'organisme pour aller au niveau du cerveau où l'information sera donc traitée il faut donc une maturation des neurones ou des cellules nerveuses et cette maturation passe donc par soit la récouverte la myélinisation des nerfs c'est-à-dire l'axone du neurone est recouverte d'une gaine de myéline où l'information va donc circuler par salatation ou ça peut également tout simplement se faire par une certaine de dipolarisation c'est-à-dire des changements de polarité entre la membrane externe et interne de l'axone c'est donc cette maturation nerveuse qui va donc conditionner plus tard le développement intellectuel le deuxième facteur est dans les exercices et l'expérience acquise il s'agit là tout simplement de mettre l'enfant en face de plusieurs situations similaires lors d'une série d'une artiquette d'apprentissage pour permettre à celui-ci de multiplier de faire beaucoup d'exercices afin de retenir ce qui doit être le résumé de la leçon vous pouvez également laisser les devoirs à faire à la maison parce que plus à plus l'enfant fait des exercices plus l'enfant s'exerce à la maison mieux l'apprentissage est beaucoup plus édifiant maintenant le troisième facteur c'est ce qu'on appelle les interactions et la transmission sociale il s'agit tout simplement de la relation ou du contact que l'enfant établit avec les personnes de son entourage ça peut être l'environnement physique ça peut être l'environnement social vous comprenez donc lorsqu'on parle par exemple de l'acquisition du langage l'enfant ne peut pas acquérir le langage s'il n'est pas en interaction qui ne communique pas avec les personnes de son entourage et bien évidemment j'ai dit dans l'autre plan on peut voir l'indicateur qui est l'équilibration alors pour ce qu'est donc la relation entre l'âge mental et le processus intellectuel il faudra que nous essayions de comprendre ce que c'est que l'âge mental dans l'optique de déterminer de juger du niveau développement d'un enfant il a donc été établi une relation qui permet de classer les individus en fonction de capacités intellectuelles et donc pour le faire des textes des épreuves standardisées ont été mis sur pied par beaucoup d'auteur pour mesurer les capacités intellectuelles et ces textes permettent d'identifier l'âge mental de l'âge d'un individu donc l'âge mental en fait c'est le niveau de développement intellectuel d'un enfant mesuré à l'aide de certaines épreuves psychométiques tel que nous le définis c'est l'envers si l'a mis dans son dictionnaire en 1998 on a donc le process intellectuel qui en principe est dans le rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique multiplié par 100 ça veut dire donc pour déterminer le process intellectuel vous deviez donc diviser après avoir déterminé l'âge mental vous allez donc diviser cet âge mental avec l'âge chronologique et le multiplier par 100 donc et donc cette valeur que vous allez obtenir sera donc exprimée il n'y aura pas des unités de mesure l'âge mental doit être déterminé en termes de loi et effectivement également l'âge chronologique comme exercice d'application les différentes définitions de l'intelligence mettent en l'accent sur les principaux aspects de ce développement cognitif de ce processus cognitif et les facteurs qui favorisent son développement ce qui permet de mieux la comprendre vos camarades de classe ignorent ce processus et encore moins des facteurs A des facteurs qui influencent le développement intellectuel à cet effet ils ont demandé d'écrire les stades de développement de ce qui agit de présenter les différents facteurs de développement intellectuel et d'interpréter la formule QI égale à AM sur AC 3 fois 100 ce qui est des stades nous avons distingué le stade sensorimoteur dont la principale acquisition est la permanence de l'objet qui va de 0 à 2 ans nous avons distingué le stade préopératoire qui va de 2 à 6 ans dont la principale acquisition était la sériation et la classification nous avons également distingué le stade des opérations concrètes qui va de 6 à 12 ans dont la principale acquisition était la conservation la réversibilité la séro les opérations infranologiques et logiques mathématiques telles que les opérations d'addition de sostation de précipitation ou de division et le dernier stade était le stade des opérations formelles qui va partir de 12 ans où le raisonnement est hypothético-dédictif où l'enfant est capable de raisonner de manière abstraite de faire des combinaisons ou d'avoir tout simplement accès à une intelligence supérieure qui est le groupe INREC ce qui est des facteurs du développement cognitif on a distingué trois facteurs et dans certains documents je les dis tout à l'heure quatre facteurs le premier facteur est la maturation homologique la maturation biologique ou la maturation nerveuse où il s'agit pour les neurones les cellules nerveuses d'acquérir certaines capacités ou du point de vue fonctionnel comme du point de vue structurel pour permettre à l'information d'équité du sang l'organe récepteur qui est peut-être après la peau la vue l'audition aller au niveau du cerveau et revenir le deuxième facteur était l'exercice pour l'expérience où il était question pour l'enfant ou du mois où il était question de multiplier des exercices à faire des exercices des illustrations en classe des exercices d'application en classe ou des exercices à faire à la maison pour permettre à l'enfant d'asseoir la notion du jour et il y a effectué également une troisième opposition des interactions et la transmission sociale vous comprenez donc quand on parle des interactions il s'agit des relations ou du contact que l'enfant établit avec son environnement physique c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre à la disposition des enfants des objets des jouets c'est dans ce jeu ou dans cet état que l'enfant pourra développer cette capacité intellectuelle il y a également la transmission sociale il ne faut pas oublier la culture dans tout ce que nous avons pour mettre à la disposition des enfants peut-être des livres des documents ou des documentaires qui permettent à l'enfant de développer ses capacités intellectuelles maintenant pour ce qui concerne l'interprétation de la formule nous avons AM notre formule c'était QI égale à AM sur AC alors à quoi d'envoi AM AM nous avons dit ça désigne âge mental et cet âge mental c'est en principe le niveau de développement intellectuel d'un enfant ou de tout autre individu qui est déterminé à partir d'un test psychométique et le test psychométique ici c'est en principe une épreuve standardisée qui a été conceptualisée et mise à discussion du public pour mesurer les capacités intellectuelles des individus et nous avons l'âge qui est l'âge chronologique pour l'âge réel c'est-à-dire de notre naissance jusqu'à nos jours nous avons l'âge qui est donc notre âge chronologique on peut dire 12 ans c'est moins on peut dire 20 ans on peut dire 50 ans c'est ça qu'on appelle l'âge chronologique et donc le conseil intellectuel qui est QI c'est en fait le rapport entre cet âge mental sur l'âge chronologique et qu'on va donc le multiplier par le passant maintenant pour finir nous allons donc vous laisser un devoir à faire à la maison voici donc le devoir nous allons prendre la fin de l'âge la prochaine fois un test d'intelligence passé à deux enfants Ali âgés de 10 ans et Benta âgés de 7 ans et 7 ans et 5 ans laisse voir qu'ils ont le même âge mental qui est 8 ans je prends un test d'intelligence passé à deux élèves Ali âgés de 10 ans et Benta âgés de 7 ans 5 ans laisse voir qu'ils ont le même âge mental qui est 8 ans au regard de leur âge chronologique dites à quel stade du développement intellectuel ils sont situés et donnent les caractéristiques de ce stade deuxièmement calculez le quotient intellectuel puits de chacun de ces deux enfants et enfin vous serez appelé à dire lequel des deux enfants a un problème cognitif et proposez deux stratégies pour y remédier pour approfondir vos recherches et bien évidemment vous allez donc vous allez donc faire usage des références vous allez piager dans la psychologie de l'enfant vous allez vous allez le nom dans le dictionnaire de la psychologie pour la prochaine leçon nous parlerons des activités intellectuelles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501